Bonjour à tous, nous allons vous présenter le volet externité de l'agriculture bio sur la santé humaine, Fanny Sivioski et moi-même. J'en profite pour remercier les auteurs, les contributeurs et les relecteurs de cette partie qui ont été très nombreux et qui ont permis d'enrichir très favorablement cette présentation. Donc la présentation s'articule comme suit, avec les deux premières parties qui s'intéressent aux intrants dont l'AB se prive ou qu'elle limite et les effets sur la santé de ces différents intrants. On a sectionné en deux parties, car il y a une partie qui est sur les intrants de l'amont agricole, qui inclut les produits phytopharmaceutiques, les antibiotiques et les fertilisants. Et une deuxième partie, toujours sur les intrants dont l'AB se prive, mais plutôt sur la partie avale des systèmes agroalimentaires, c'est-à-dire plutôt les additifs et les auxiliaires. La troisième partie sera dédiée aux intérêts nutritionnels directs des produits biologiques. Et enfin, la dernière partie s'intéressera à l'impact d'un régime biologique sur la santé humaine. Donc, dit autrement, on va s'intéresser à ce que l'agriculture bio se limite ou qu'elle se prive. La réglementation bio empêche l'utilisation des pesticides de synthèse, ce qui fait qu'il y a une exposition différenciée entre les agriculteurs bio et les agriculteurs conventionnels. C'est donc ce qu'on va présenter ici, entre les impacts différents entre les expositions professionnelles bio et conventionnelles, pour les riverains également. Et enfin, on va aussi présenter le risque pour la santé différencié entre les populations spécifiques. Là, en l'occurrence, il s'agit des femmes enceintes et des enfants, qui sont des populations plus sensibles. Ensuite, on s'intéresserait aux bénéfices des produits et enfin les bénéfices d'un régime plus biologique. Donc, la réglementation bio limite les intrants pour la protection des plantes. J'utiliserai ici de façon assez indifférente pesticides, produits de protection des plantes ou produits phistosanitaires. Donc, sur ces produits-là, en fait, on peut voir que déjà au niveau européen, les substances actives qui sont utilisables en bio, que vous pouvez voir en UAB ici, représentent en fait un quart de tout l'arsenal chimique qu'on peut utiliser en agriculture. Ensuite, on peut voir que dans ces substances, donc ces 71 substances utilisables en bio, les profils toxicologiques sont moins préoccupants qu'en agriculture conventionnelle, vu qu'on a 24 substances de base, qui sont des substances peu préoccupantes et même la plupart du temps alimentaires. 9 substances faibles risques, donc comme leur nom l'indique, sont plutôt à faible risque. Et 6 substances candidatent à la substitution contre 44 en agriculture conventionnelle. Et ces 6 substances, 5 que sont des produits, des substances actives issues du cuivre, et une fait référence à la lampe d'acialotrine. C'est une substance, un pyréthrinoïde de synthèse, il faut bien des exceptions pour confirmer la règle, qui est utilisable en bio, mais sur un usage très restreint, c'est uniquement dans les pièges. Ça, c'est ce qui concerne les substances actives qui sont autorisées au niveau européen. Seulement, quand on utilise des produits de protection des plantes, il y a d'autres formulants, d'autres substances qui sont incluses dans ces préparations commerciales, qui sont enregistrées au niveau national. Et en fait, on voit qu'il y a une évaluation de ces adjuvants écoformulants qui n'est pas toujours complètement homogène sur l'évaluation au niveau européen. On a par exemple des effets qui sont difficiles à évaluer, qui sont par exemple les effets cocktail, quand on a une synergie entre des molécules, et en fait, cet effet des mélanges est assez difficile à évaluer, car on peut avoir des effets de synergie, mais on peut aussi avoir des effets d'antagonisme. Et donc, c'est assez compliqué de voir quels effets va avoir ce mélange de molécules. Et enfin, on a aussi des effets qui sont liés à de la perturbation endocrinienne. Donc, ça donne des risques sanitaires qui sont associés à des résidus de protection des plantes dans l'alimentation, mais c'est aussi des substances qu'on peut retrouver autres que dans l'alimentation, c'est-à-dire par exemple dans les contenants alimentaires, et même dans d'autres compartiments de la vie domestique. Donc, tous ces effets sont difficiles à évoluer et à relier directement à des intrants UAB. Je vais faire une petite digression ici pour expliciter un petit peu mieux le reste de la présentation. En fait, on peut caractériser l'exposition aux produits phytopharmaceutiques par différentes façons. Il y a déjà les paramètres d'exposition qui sont les voies d'exposition. On a des expositions qui sont orales, cutanées ou par inhalation, qui peuvent être plus ou moins directes ou indirectes, suivant si on est en contact avec la substance ou pas. et le type d'exposition, si c'est une exposition chronique ou une exposition aiguë. En fait, les risques sont différents suivant les populations qu'on étudie, entre les professionnels agricoles, les riverains ou les enfants, que ce soit à la puberté ou en vie intra-utérine. Et ces risques sont évalués en classant les effets présumés par niveau de preuve. C'est ce qu'on appelle la gradation du lien. On peut grader le lien de présomption sur trois niveaux. On grade en fait une présomption entre une pathologie et une substance active ou une famille de substances actives. Et cette gradation du lien, elle est sur trois niveaux. Donc une présomption faible, une présomption modérée ou une présomption forte du lien. Dans le reste de la présentation, je vais essentiellement parler des présomptions modérées et fortes, qui sont les niveaux de preuve les plus hauts qu'on puisse avoir. Du coup, je vais m'appuyer sur le rapport de l'INSERB Pesticides et Santé, qui a été publié en 2013 et qui a été mis à jour en 2021, qui est une expertise collective, qui a porté sur plusieurs milliers de documents, des études de cohorte, des études d'intervention, qui font des liens entre des pathologies et des intrants agricoles. On peut voir que dans ce rapport, on trouve 13 présomptions fortes de liens entre l'exposition aux pesticides et 6 pathologies. Ici, je vous ai noté celles qui étaient les 13 présomptions fortes. Donc le lymphome non-notchkinien, le myélome multiple, le cancer de la prostate, la maladie de Parkinson, les troubles cognitifs et la santé respiratoire, qui sont associés à des substances actives de type malathion, diazinon, lindane, DDT, donc des familles plutôt organophosphorées, organochlorées. Pour la maladie de Parkinson, elle est plutôt liée à des insecticides organochlorées. Pour les troubles cognitifs, c'est plutôt des organophosphorées. Ces présomptions de liens ont permis d'inscrire ces maladies en tant que maladies professionnelles. On voit que le lymphome non-notchkinien a été inscrit au tableau des maladies professionnelles en 2015, le myélome multiple en 2019, le cancer de la prostate en 2021. Il a même été inscrit aux maladies professionnelles dans le régime général en 2022 et la maladie de Parkinson qui a été inscrite en 2015. Donc on voit qu'on a des liens très forts entre des substances actives agricoles et des pathologies. Quand on baisse un petit peu le niveau de preuve, on tombe sur les présomptions modérées. Et là, on en a encore plus. Par contre, elles sont un peu moins étayées. Donc on a 49 présomptions modérées pour différents cancers. Leucémie, prostate, lymphome non-notchkinien, sarcombe des tissus mous, système nerveux central, myélome multiple. Les pathologies thyroïdiennes, les troubles anxio-déprétifs, l'asthme, la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer. Les chiffres entre parenthèses que vous voyez là, en fait, c'est justement le nombre de liens modérés qu'on a fait entre les pathologies et les substances actives. Donc on voit bien que les substances actives agricoles ont des effets importants sur la santé des agriculteurs pour les expositions directes. Alors, pour les impacts des pesticides sur la santé des riverains, on a quelques études, bien que ce soit encore un domaine qui est en cours de défrichage, avec des projets en cours dont on attend les résultats. Ce qu'on peut dire actuellement, c'est que les individus qui résident à proximité des zones agricoles ont une exposition aux pesticides qui est plus enlevée que celle des groupes contrôle et que sur l'incidence sur les pathologies, on a une association entre, par exemple, la densité viticole et l'incidence de l'eucémie aiguë, avec une augmentation de 3% de l'incidence pour 10% d'augmentation de la densité, pour les vignes, par exemple, sur des données de la dernière décennie. On a aussi une étude très récente sur l'association entre l'exposition au paraquat et la maladie de Parkinson pour les riverains en Californie, sur des populations aux Etats-Unis. Et enfin, comme je le disais, il y a des projets en cours dont on attend les résultats et qui vont spécifiquement traiter de la question. Sur les impacts des pesticides sur la santé des mères et des enfants, on a aussi un lien d'exposition. On voit que les enfants qui vivent à proximité des champs de légumes ou de céréales ont plus de métabolites de pesticides dans leurs urines que les autres. et ça a une incidence sur les pathologies. On a un faible sur-risque de l'eucémie aiguë lymphoblastique chez les enfants dans les zones fortement viticoles, qui a été confirmé en 2023. Le rapport Inserm Pesticides de Santé indique aussi qu'on a un lien entre l'exposition aux pesticides de la mère pendant la grossesse ou chez l'enfant et le risque de certains cancers, en particulier l'eucémie et les tumeurs du système nerveux central. Un suspicion de lien entre l'exposition prénatale et le risque d'ipsospadie, qui est une maladie congénitale, une malformation, pardon. Et pour la femme enceinte, une élévation du risque de pré-éclampsie, qui est suspectée d'augmenter avec l'exposition aux produits de protection des plantes de synthèse, qui est le deuxième cause de décès maternel et responsable d'un tiers des naissances de grands prématurés en France. Pour la population générale, on va voir aussi cet impact des pesticides. Pour la population générale, l'exposition principale passe par l'alimentation. C'est via notre alimentation qu'on est exposé à des résidus de pesticides. On voit que sur l'exposition, manger bio permet de diminuer cette exposition. Ça a été prouvé depuis quelques années avec plusieurs articles et plusieurs cohortes. Donc on arrive à diminuer l'exposition aux résidus de pesticides de synthèse pour les consommateurs bio. Et l'incidence, ça se voit aussi sur les fluides corporels. On voit qu'il y a des plus faibles teneurs en métabolites de pesticides dans les urines des consommateurs bio, jusqu'à 89% de réduction entre bio et non bio sur des métabolites d'organophosphorées. Et ça se traduit aussi par des marqueurs de diminution, des marqueurs de stress oxydatif qui reflètent l'inflammation. Cette exposition alimentaire, on peut l'évaluer avec ce qu'on retrouve en termes de résidus sur les aliments. Là, je vous présente les résidus qu'on retrouve dans les aliments à l'échelle européenne. C'est un plan de contrôle et de surveillance à l'échelle européenne. Et c'est ce qu'on retrouve dans les aliments bio et non bio, tout confondus. En fait, on peut voir qu'un peu moins d'un aliment sur deux contient des résidus de pesticides qui sont quantifiables, ce qui n'est pas négligeable. Et quand on va un petit peu plus en détail, qu'on essaye de voir la différence entre ce qu'on trouve en bio et en conventionnel, ça donne ces petits camemberts, on voit qu'on a 82% des aliments bio analysés qui ne contiennent pas de résidus quantifiables, contre 53% en bio. Donc on a des fréquences de quantification qui sont très largement inférieures en agriculture biologique. Mais ceci dit, ça veut quand même dire qu'il y a aussi 17% des produits bio qui contiennent des résidus quantifiables. Ce n'est pas non plus négligeable. Et en fait, ça, ça s'explique aussi par l'analyse et par le plan de contrôle. En fait, le plan de contrôle de l'Agence sanitaire européenne, elle a pour objectif de voir si les produits sont conformes à une réglementation. Et là, on parle de l'alimentation générale. Donc, si elles sont conformes ou à l'émer. En fait, on voit que dans les produits bio, qu'est-ce qu'on trouve ? En fait, on trouve essentiellement des produits, des substances qui sont autorisées en bio. La première substance qui est autorisée en bio, c'est le cuivre. Et on voit que 92% de ces 17% de bulletins positifs, ça concerne du cuivre. Donc, on voit qu'on retrouve du cuivre, des ditocarbamades, des yombros mûres, des chlorates qui ne sont pas un produit de protection des plantes. Et en fait, il faut faire attention aussi dans ce petit histogramme, c'est les petites étoiles. En fait, quand vous avez deux petites étoiles, c'est que c'est des produits qu'on peut aussi retrouver naturellement dans la nature, que ce soit par des pollutions héritées, soit parce qu'ils sont de fait présents naturellement. Donc, si on veut comparer, en fait, le bio et le conventionnel, il faut pouvoir enlever ces substances actives. Et c'est ce que fait le laboratoire de référence des méthodes d'analyse des produits végétaux de Stuttgart, qui est un labo de référence allemand, qui regarde, en fait, les concentrations. Là, je vous ai parlé des fréquences de quantification, on en a moins en bio qu'en conventionnel. Et surtout, sur les concentrations, dans ces plans de contrôle au niveau européen, on regarde par rapport à une LMR. Et une LMR, en fait, ça bouge en fonction des substances actives, en fonction des usages, en fait, en fonction de la réglementation. Là, on a vraiment un aperçu des concentrations qu'on retrouve. Et en fait, si on enlève, du coup, les substances actives qui sont autorisées en bio et les produits qu'on peut retrouver naturellement, on voit qu'en fait, on a un facteur 100 de concentration entre ce qu'on retrouve en conventionnel et en bio. Là, en plus, le labo de Stuttgart a vraiment pris les matières premières qui étaient les plus contaminées, qui sont les fruits et légumes. Et donc, même sur les fruits et légumes, on voit qu'on a quand même un facteur 100 entre ce qu'on peut retrouver en résidus de pesticides de synthèse entre le bio et le conventionnel. Donc, finalement, on trouve moins de résidus dans les produits bio en fréquence et moins de résidus en concentration. Ça, c'est pour la partie résidus de pesticides. Si on passe sur la partie antibiotique, l'antibiorésistance est vraiment un problème mondial. On évalue à plus d'un million le nombre de décès dû à l'antibiorésistance. Et en France, à plusieurs milliers de décès par an. Et en fait, en bio, on utilise moins d'antibiotiques, avec certaines publiques qui nous donnent 94 % par exemple des lots de poulet bio qui sont élevés sans aucun traitement antibio. Ou au Danemark, 15 fois moins d'utilisation d'antibiotiques pour les élevages porcins bio. Et donc, en fait, cette moindre utilisation d'antibiotiques, elle conduit à un moindre risque d'antibiorésistance. On transfère moins de résistance aux antibiotiques d'une bactérie à l'autre, et en l'occurrence, celles qui posent problème, qui sont pathogènes pour l'homme. Donc, on a une moindre contribution à l'antibiorésistance en agriculture bio. Maintenant, je vais passer à la fertilisation, et en particulier sur les éléments traces métalliques. Sur les éléments traces métalliques, EVA l'a dit ce matin, il y a assez peu de différences entre les sols bio et les sols conventionnels. C'est effectivement ce qu'on retrouve aussi au niveau des aliments. On voit que la contamination par les métaux du sol, que ce soit sur les sols agricoles ou sur les aliments, c'est à peu près similaire en bio et en conventionnel, excepté pour la concentration en cadmium. On remarque, plusieurs auteurs l'ont mis en évidence, qu'on avait des concentrations en cadmium inférieures jusqu'à 30 % dans les produits biologiques. Ce qui est important, surtout en France, où on est à la limite de la dose journalière acceptable pour certaines populations, comme les enfants, sur les céréales. Donc, c'est important de pouvoir limiter ce produit, cet élément trace métallique toxique. Enfin, sur les autres éléments de comparaison qui sont liés à l'amont agricole, on peut dire que sur les toxines biotiques issus des champignons, les mycotoxines, on n'a pas de différence, ni de la prévalence, ni du risque. Donc, on est à peu près sur le même niveau de risque en bio et en conventionnel. Sur les contaminations microbiologiques, les prévalences de contaminations bactériennes sont similaires en agriculture bio ou en agriculture conventionnelle pour les bactéries pathogènes. Avec une étude qui dit que la bio favoriserait la résistance biotique aux agents pathogènes humains d'origine alimentaire, notamment grâce à la biodiversité. Et enfin, par contre, sur la contamination environnementale, on a certains consaminants, plutôt des dioxines-like, que ce soit des PCB, des PCBD, donc des contaminants environnementaux qui ont été retrouvés à des niveaux plus élevés dans des échantillons biologiques. Ça s'explique parce que la production biologique favorise des animaux qui sont plus âgés. Donc, du coup, qui ont plus le temps d'accumuler ces contaminants. Et avec un accès à l'extérieur qui est la source d'exposition principale, que ce soit l'air ou même le sol, qui a tendance à être chargé en ces contaminants environnementaux. Donc, ce qu'il faut retenir de cette partie, c'est qu'il n'y a pas de produits de protection des plantes de synthèse qui sont autorisées en bio. Il y a des substances actives qui sont suspectées de risque. Alors, le cuivre qui est suspecté de risque, mais plutôt sur la santé environnementale plus que sur la santé humaine. La lambda solutrine, c'est l'autrine qui est effectivement une exception. Le spinosane, dont on attend aussi l'évaluation par les chats sur le statut perturbateur endocrinien. On a moins de résidus sur les produits bio. En termes de quantification, on en retrouve moins souvent. Et quand on en retrouve, on en retrouve en moindre quantité. On a des produits bio qui sont sains. Pas de sur-risques mycotoxines ou microbiologiques. Une moindre contribution à l'antibiorésistance. Et enfin, sur les populations la plus exposée, les agriculteurs, les salariés agricoles, on a une reconnaissance des maladies professionnelles qui sont liées à l'usage des produits de protection des plantes de synthèse. Sur les populations à risque, en raison des stades de sensibilité, pour les femmes enceintes et les enfants, on voit qu'il y a un impact clair des produits de protection des plantes. Et sur les populations riveraines, ce qui est un public spécifique, on a des risques observés. Et par contre, il faut bien évidemment faire attention aux contaminants environnementaux en essayant de diminuer ce fardeau environnemental. Et maintenant, on va passer à la partie avale des systèmes agroalimentaires. Donc les intrants dont la baie se prive ou limite et les effets sur la santé, on va parler en premier des additifs alimentaires. Donc les additifs alimentaires, ce sont des substances qui sont ajoutées intentionnellement aux aliments lors de la transformation. Ils sont utilisés à des fins technologiques, sensorielles ou nutritionnelles. Donc aujourd'hui, en Europe, on en a 340 qui sont autorisés. Et le règlement bio, lui, limite à 57 les additifs qu'on peut utiliser en bio. Donc ce règlement, il se base sur les principes fondateurs de la bio, en privilégiant les formes naturelles, en interdisant les OGM. Il y a aussi certaines catégories qui sont interdites avec quelques rares exceptions, dans les colorants, les exhausteurs de goût ou les édulcorants. Donc on a un nombre d'additifs autorisés limités en bio. Une autre catégorie d'intrants... Pardon. Voilà, pardon, excusez-moi. Petit bug de ma part. Donc si on se pose la question de l'ampleur de l'usage de ces additifs dans les produits alimentaires, il y a une étude qui a été menée en 2019 par Ocali qui nous apporte certains éléments. On voit que sur un échantillon d'environ 30 000 produits transformés, on en a 22 % qui ne contiennent aucun additif et 47 % qui vont en contenir 3 ou plus. Il y a une autre étude aussi qui a été menée en 2021 par les Rennes concernant la fréquence d'exposition des consommateurs français aux additifs. Donc parmi les 50 additifs les plus consommés en France, on en a seulement 22 % qui sont autorisés en bio. Donc cette étude aussi, elle a estimé qu'un adulte français consomme environ 11,3 grammes par jour d'additifs, ce qui est à peu près 4 kg par an d'additifs par consommateur. Cette étude aussi, elle conclut donc à une exposition chronique au mélange d'additifs alimentaires des consommateurs français. En revanche, ces deux études-là ne nous donnent pas de données spécifiques pour pouvoir comparer bio et non bio. On a toutefois une étude qui a été réalisée sur le marché américain qui dit que pour un produit transformé, les chances d'être étiquetées biologiques diminuent à mesure que le nombre d'ingrédients ultra transformés ou d'additifs cosmétiques augmente. On a donc un certain nombre d'études aujourd'hui qui s'intéressent au risque des additifs pour la santé. Si la majorité d'entre eux ne posent pas de problème pour la santé humaine, on a quand même un nombre conséquent d'entre eux qui sont suspectés de présenter des risques pour la santé. Une grande partie de ces additifs problématiques est interdite en bio, notamment certains colorants, des additifs phosphatés ou encore des émulsifiants et des édulcorants. De plus, le règlement bio va limiter certaines doses d'additifs et notamment, c'est le cas pour les nitrites et les nitrates. Le règlement bio, enfin, interdit l'usage de nanoparticules dans les additifs alimentaires. Ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'on a un nombre restreint d'additifs autorisés en bio et que, mathématiquement, on peut émettre l'hypothèse que ça limite aussi les risques d'effets cocktail entre ces substances. Il y a une autre catégorie d'intrants qui est utilisée aussi dans la transformation des aliments. Ce sont les auxiliaires technologiques. L'ANSES définit les auxiliaires technologiques comme des substances non consommées en tant qu'ingrédients alimentaires en soi, mais qui vont être utilisées lors du traitement ou de la transformation des matières premières, des denrées alimentaires ou même de leurs ingrédients afin de répondre à un objectif technologique donné. Elles sont considérées comme des auxiliaires technologiques et non comme des additifs, dès lors qu'elles ne jouent plus aucun rôle technologique dans le produit fini. Donc, on en a 42 qui sont autorisés aujourd'hui en bio contre plus de 400 au total. Ils ne sont pas soumis à étiquetage et donc on n'a pas d'information sur leur fréquence ou leur dosage d'utilisation, ce qui fait qu'on n'a pas de chiffres, pas de données sur l'exposition des consommateurs à ces auxiliaires technologiques. Ce qu'il faut retenir de cette partie sur les intrants utilisés dans la transformation, c'est qu'on a un grand nombre d'additifs et d'auxiliaires technologiques qui ne sont pas autorisés en bio, qu'il y a beaucoup moins d'additifs suspectés de risque pour la santé dans les produits bio. Toutefois, il reste quand même quelques additifs suspectés de risque qui sont utilisés en bio après à modérer selon l'évaluation d'exposition des consommateurs. On peut parler des nitrites nitrates, des caragénanes, des lécitines ou du dioxyde de silicium. Aujourd'hui, l'état actuel des connaissances scientifiques ne nous permet pas d'estimer la modulation par les aliments bio de l'exposition des consommateurs aux additifs. Les régimes et les teneurs en additifs des aliments bio par rapport aux conventionnels n'étant pas considérés. Je vais maintenant aborder la partie nutritionnelle avec les intérêts nutritionnels des aliments bio. On a de nombreuses données scientifiques qui sont disponibles aujourd'hui et qui se focalisent sur les intérêts nutritionnels des aliments bio. Déjà, pour la catégorie des produits végétaux, on a des teneurs en vitamines, en minéraux, en acides et composés phénoliques et en antioxydants qui sont supérieurs dans les produits végétaux bio. Comme on l'a vu tout à l'heure, une teneur en cadmium qui est plus faible d'environ 30%. Pour les produits d'origine animale, donc pour les viandes et produits laitiers, ce que l'on constate, c'est une teneur plus élevée en oméga 3 et plus particulièrement dans les catégories DHA et EPA. On voit aussi une amélioration du ratio entre oméga 3 et oméga 6 et une baisse de la teneur en acides gras saturés. Tout ça, ça amène à une amélioration globale du profil en acides gras des produits d'origine animale. Pour tout ce qui est oeufs et poissons, là, on n'a pas de méta-analyse. Il y a seulement quelques études qui ont été menées, mais qui tendent aux mêmes conclusions que pour le reste des produits d'origine animale. Pour les produits transformés, ce que l'on constate, c'est des teneurs en sucre total, en sucre ajouté, en sodium et en acides gras saturés qui sont plus faibles. Il y a notamment une étude américaine qui a été menée sur les produits du marché américain. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a d'intéressants, c'est plus de nutriments qui sont anti-inflammatoires et anti-oxydants dans les aliments bio. On a plusieurs études qui concluent que ces différents intérêts nutritionnels des produits bio sont liés aux conditions de production agricole. Pour les végétaux, le lien est fait avec les pratiques qui augmentent le stress en azote et en eau, qui est plus important en bio. Pour les produits d'origine animale, ce sont les conditions d'élevage qui sont plus favorables qui vont contribuer à cette amélioration nutritionnelle, notamment le pâturage, l'alimentation à l'herbe et de façon générale, les élevages extensifs et en plein air. Mais toutefois, il n'est pas clair que toutes ces différences de composition nutritionnelle qu'on observe à l'échelle de l'aliment puissent être pertinentes à l'échelle de la santé humaine. On a choisi aussi de vous présenter un petit focus sur l'ultra transformation. C'est un sujet hautement d'actualité. Déjà parce que ces aliments constituent à peu près un tiers des calories consommées quotidiennement en France. Et ces aliments-là, il y a des risques pour la santé qui ont été documentés et qui ont fait l'objet de nombreuses études qui montrent des associations entre la proportion d'aliments ultra transformés dans le régime alimentaire et certaines pathologies comme le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et l'obésité et le surpoids. Pour aborder cette question de l'ultra transformation dans les produits biologiques, on a deux études qui nous donnent des informations quant aux ventes et l'offre des produits biologiques. On a utilisé le score NOVA qui va indiquer de 1 à 4 le niveau d'ultra transformation. Donc, le niveau 4, ce sont les aliments ultra transformés. Et donc, ce que l'on peut voir avec cette étude de 2018, c'est que dans les magasins bio, c'est la partie à droite, la part d'aliments ultra transformés dans les ventes, elle est plus faible que la part des ventes d'aliments ultra transformés bio dans les magasins conventionnels, au milieu. Et enfin, elle montre aussi que dans ces magasins conventionnels, la part des aliments ultra transformés dans les produits bio vendus, elle est plus faible que celle des aliments ultra transformés conventionnels. Donc, il faut noter aussi que les aliments bio transformés peuvent aussi contenir ce qu'on appelle des marqueurs d'ultra transformation, tels que les huiles raffinées, les arômes, les amidons natifs, le sirop de glucose ou la lécithine. Donc, ces études permettent de décrire à la fois les achats et l'offre alimentaire en bio par rapport au conventionnel. Mais il nous manque le maillon de l'exposition pour pouvoir conclure sur les effets différenciés entre bio et non bio sur la santé. Et c'est là que toute l'importance des études de cohorte dont va vous parler Rodolphe. Donc, effectivement, pour faire le lien entre des substances et la santé, il faut pouvoir mesurer l'exposition. C'est par exemple le genre d'études que mènent les rennes. Fanny vous en a déjà parlé. Les rennes, c'est l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle qui s'occupe de la cohorte Nutrinet de santé et en particulier de la cohorte BioNutrinet qui est un sous-effectif de Nutrinet de santé et qui a permis de bien caractériser l'alimentation et les liens avec la santé. Cette cohorte BioNutrinet, c'est plus de 170 000 NutriNotes qui sont inscrits depuis 2009 et qui remplissent des questionnaires de consommation pour voir comment ils s'alimentent et quels sont les effets sur leurs données biologiques et sur leur santé. Le BioNutrinet, c'est un projet qui a été mené il y a quelques années qui a donné lieu à différentes publications qui a permis de caractériser les consommateurs bio sur différentes dimensions que ce soit sur les effets sur la santé, que ce soit sur les effets d'une alimentation bio sur l'environnement, sur l'érgime alimentaire. Bastien, effectivement, en a déjà parlé sur le coût du régime. Donc, ça a permis de bien caractériser ces populations en rédigeant des articles dans différents journaux de haute qualité scientifique. Ce qu'on peut dire, c'est... Alors, je vais un peu répéter ce qu'a dit Bastien. C'est qu'effectivement, les consommateurs, les forts consommateurs bio ont une alimentation qui sont plus végétalisée, avec une meilleure qualité nutritionnelle, moins d'acide gras, moins d'acide gras saturé, moins de sucre ajouté, de protéines, plus de fibres et de vitamines, C et E, avec des consommateurs bio qui suivent mieux les recommandations nutritionnelles, avec une adhésion au programme national nutrition santé de plus 69% par rapport à des consommateurs non bio. Et ça se retrouve dans les fluides corporels, au niveau sanguin, les taux plasmatiques des forts consommateurs d'aliments bio sont supérieurs pour plusieurs composés d'intérêts nutritionnels. Donc, ça permet de caractériser les consommateurs. Si on essaye de voir quel est l'impact d'une alimentation biologique sur la santé, cette équipe a aussi publié pas mal de papiers. Un des papiers est celui de la réduction du risque de cancer, et notamment du lymphome chez les consommateurs de bio. Julia Baudry a mis en évidence une réduction du risque de 25% pour les mangeurs d'aliments bio versus les non-consommateurs. Alors, sur cette réduction du cancer, toutes les études ne sont pas concordantes. On voit par exemple Bradbury, c'est une autre équipe de recherche qui travaille en Angleterre sur ce qu'on appelle la cohorte anglaise Million Women Study, qui comporte 620 000 personnes, qui ont suivi pendant 9 ans, qui, eux, n'ont pas mis en évidence d'incidence sur le risque de cancer en général. Par contre, qui ont mis en évidence une baisse de l'incidence du lymphome non-notchkinien. C'est intéressant de le voir parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, on voit que ce lymphome non-notchkinien est quand même lié à ce qu'on peut retrouver chez les agriculteurs en sur-risque. Enfin, sur la cohorte danoise, qui est une cohorte de presque 42 000 personnes suivie sur 15 ans, n'ont pas non plus mis en évidence de lien avec le cancer général. Par contre, ils ont trouvé quand même un sur-risque pour le lymphome non-notchkinien et aussi, alors, ça va complètement à l'inverse de ce que dit Baudry, c'est qu'eux, ils ont trouvé l'inverse. Ils trouvent que manger bio, vous vous exposerez à avoir plus de risques de lymphome non-notchkinien et par contre, un moindre risque de cancer de l'estomac. Donc, ça montre en fait que ces études de cohorte sont quand même très difficiles d'avoir des tendances qui vont toujours dans le même sens. On peut avoir des résultats contradictoires. C'est nécessaire d'affiner les résultats et d'approfondir les recherches. Et c'est le cas sur différentes pathologies. Sur la réduction du risque du cancer du sein, l'équipe de l'RN a trouvé une réduction du cancer du sein post-ménopause de 43 %, alors que les Anglais n'ont pas trouvé d'association. Et par contre, les Américains ont trouvé aussi une réduction du risque de 13 % sur une cohorte de 39 000 personnes. Sur le risque de diabète de type 2, toujours la cohorte française, on trouve une réduction maximale du risque de 35 %. Alors, tandis que les Danois ont trouvé aussi la même tendance, pour le coup, une association linéaire entre la consommation de produits bio et la réduction du diabète de type 2, avec un risque qui est minoré de 5 % pour 6 points d'augmentation de la consommation bio. Donc, on voit que suivant les pathologies, on peut avoir des contradictions ou pas. Ce qui n'est pas le cas sur l'obésité, là, ça fait à peu près consensus. Dès 2013, Caisse-Guillot, l'équipe de l'RN, toujours sur Bionutrinet, a trouvé une réduction de probabilité du surpoids et d'obésité d'environ 40 % et 50 % respectivement pour les hommes et les femmes. Ça a été confirmé par une diminution de 31 % du prévalence du syndrome métabolique en 2018. On a trouvé aussi ce même résultat en Allemagne, diminution du risque de surpoids de 9 % et d'obésité de 21 %. Confirmé aussi aux États-Unis, diminution du risque de surpoids de 12 %, d'obésité de 11 % quand on consomme bio. Et enfin, même par l'étude 1K3, ça a été confirmé. Une association entre la consommation d'aliments biologiques et une diminution de l'obésité, tant pendant l'enfance qu'à l'âge adulte. Et du coup, ça a donné lieu à une revue systématique qui donne une diminution du risque d'obésité globale de 11 % quand on consomme des aliments biologiques. Ce qui en fait un levier de politique publique assez important. Et enfin, cette année, Justine Berlivet, toujours équipe de l'EREN, qui a affiné un petit peu ces tendances. En observant un dimorphisme sexuel, on n'a pas les mêmes tendances suivant si on a un homme ou une femme, et en plus, si on a une femme avant ou après ménopause. Donc, on voit que les études sont quand même importantes pour voir aussi, affiner un petit peu les résultats et voir comment ça se combine sur les différentes populations. Donc, pour résumer, on voit que l'alimentation bio, au niveau des aliments, on a des intérêts nutritionnels indirects, des teneurs en composés phénoliques et antioxydants des végétaux, des meilleurs profils en acides gras pour les viandes et produits laitiers, moins de teneurs en cadmium. On a aussi l'effet de, sûrement, des pesticides de synthèse, de l'absence des pesticides de synthèse et moins d'additifs et d'antibiotiques, qui donnent en fait des risques inférieurs de développer des pathologies associées à l'obésité, des maladies cardiovasculaires, des maladies métaboliques, diabète de type 2, allergie, des cancers. On a besoin d'affiner ces résultats pour savoir exactement comment les différents mécanismes qui sont sous-jacents. Et d'ailleurs, ces différents intérêts ont déjà donné lieu à des politiques publiques, vu que dans le programme national nutrition centré numéro 4, on préconise déjà d'augmenter la consommation de fruits et légumes, produits céréaliers et légumineuses, issus de produits bio. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que par rapport à ces différents tendances, on a quelque chose qui écrase quand même tout le reste, c'est l'exposition professionnelle aux pesticides de synthèse. On voit que le niveau de preuve pour ce type de lien est vraiment beaucoup plus fort. Sur l'exposition professionnelle, ça écrase vraiment tout le reste des effets. Donc, c'est vraiment l'un des effets très positifs de la bio, c'est de s'affranchir de ces pesticides de synthèse qui ont des effets très délétères sur la santé humaine. Donc, on peut dire que malgré toutes ces imperfections, le modèle biologique est quand même l'un des modèles qui est bien encadré et bien reconnu au niveau international et qui a des effets bénéfiques sur la santé. Merci beaucoup à tous les deux. J'appelle nos discutants à venir nous rejoindre. Donc, je vais avoir l'honneur, la charge, le plaisir d'animer cette table ronde de santé et donc de vous présenter tous deux. Alors, je vous laisse vous installer dans un premier temps. Oups, voilà. Donc, Pierre Lebailly, vous êtes épidémiologiste, maître de conférences en santé publique à l'Université de Caen-Normandie et vous êtes membre de la recherche interdisciplinaire de prévention et de traitement des cancers anticipe. Vous êtes également chercheur en épidémiologie au Centre de lutte contre le cancer et quelque chose très importante pour laquelle on vous connaît, on vous reconnaît. Vous avez créé cette vaste grande cohorte dont on a beaucoup parlé, à savoir la grande cohorte agricant, agriculteur cancer, dont effectivement les résultats ont été présentés. Juste rappeler le nombre d'agriculteurs engagés dans cette cohorte, 182 000 affiliés à la MSA qui font partie de cette cohorte, conjointement avec l'équipe Épicène de Bordeaux, donc cette création, pour étudier en France ce lien entre les expositions professionnelles agricoles, dont les pesticides, et ce risque des différentes maladies qu'ils subissent, dont les cancers. Et vous étiez également l'un des co-auteurs de cette vaste expertise collective INSERM 2021 qui venaient corroborer, actualiser INSERM 2013 vis-à-vis du regard des problématiques pesticides. Vous êtes également, je vais vite sur toutes les casquettes, mais vous êtes également membre du CSORI de Plan Éco-Fito et également membre du comité de gestion du fonds d'indemnisation des victimes des pesticides. Et merci pour toute cette implication-là. Bernard Salle, vous êtes pharmacien, docteur en pharmacologie moléculaire, donc vous êtes professeur émérite, vous avez créé cette unité Toxali-Main-Raé, unité à laquelle on doit notamment des papiers très intéressants sur les effets cocktails des molécules, unité à laquelle on doit également un investissement fort sur les nanoparticules, sur les effets liés aux nanoparticules, donc avec ce travail important sur les effets, je dirais, à petite, vous allez nous expliquer sur ces effets sur les nanoparticules, sur leur petite taille. Vous avez participé à de nombreux comités scientifiques. Vous êtes également expert de nombreuses sociétés savantes. Vous êtes expert auprès de l'ANSES et membre de l'Académie vétérinaire de France. Voilà pour tout ça. Merci à tous les deux d'avoir accepté et de vous plier à cet échange après les présentations. Comme tout à l'heure, comme pour les précédentes tables rondes, la première question, c'est un rapide avis finalement sur ce qu'aujourd'hui, en 2024, sur ces liens entre bio et santé, sur la connexion finalement avec l'avancement des connaissances internationales sur ces questions, que vous suivez vous dans vos thématiques. Voilà un premier retour. Et je dirais que si vous voulez engager directement la question 2, c'est selon vous, comme vous connaissez, c'est votre quotidien de travailler avec ces tableaux publiés, est-ce que peut-être vous pourriez nous annoncer déjà des travaux, ce qu'on n'a pas pu vous présenter, bien entendu, puisque c'est des travaux en cours qui n'ont pas donné lieu à des publications, mais peut-être nous donner à voir ce sur quoi aujourd'hui les communautés scientifiques sont engagées sur ces thématiques. Merci. Alors, il n'y a pas d'ordre, je ne sais pas, entre le toxicologue et l'épidémiologiste qui veut commencer. Voilà, c'est... Bonjour à tous et tous. Merci pour l'invitation. Et puis, merci pour cette synthèse. peut-être deux commentaires, deux ou trois commentaires rapides sur ce qui a été présenté. C'est important, vous l'avez dit dans votre présentation, de nommer les choses. Alors, effectivement, vous vous intéressez particulièrement aux phytopharmaceutiques en termes de sens de la réglementation, mais ne pas oublier un certain nombre de biocides qu'on retrouve dans... Alors, moi, je regarde avec beaucoup la casquette des professionnels, et ça, ça passe beaucoup sous les radars en termes d'exposition, et aussi peut-être pour les animaux. Et un certain nombre de médicaments à usage vétérinaire. Les premières alertes sanitaires, historiquement, sont sorties sur les trempages de moutons aux antiparasitaires. On a eu beaucoup d'arsenic dans le trempage de moutons. Le trempage de moutons continue en France et a continué jusqu'à un passé récent avec du trempage de moutons avec des organophosphorés, avec la problématique de ce qu'on fait des bains de trempage qui vont dans l'environnement en général. Donc, bien penser aux autres composés et pas simplement les phytopharmaceutiques. Deuxième élément. Effectivement, il y a une présomption forte pour les issues de grossesse lors d'expositions domestiques aux pesticides, mais il n'y a pas du tout de présomption forte dans l'expertise collective de l'Inserm de 2021 sur l'exposition alimentaire et l'exposition liée au voisinage. Il n'y a pas du tout de présomption forte. Il y a des données qui s'alimentent dans la littérature, mais c'est plutôt par la profession de la mère, voire du père, et les usages domestiques. N'oublions pas, donc, les biocides. Je vous rappelle, les antipous et autres, les médicaments vétérinaires, c'est une source majeure d'exposition à l'intérieur de domicile, donc pour la population générale, notamment. Et maintenant, pour la suite, c'est-à-dire que vous avez vu, sans doute, dans les publications, les premières publications sur l'alimentation d'origine biologique versus non biologique dans le domaine des cancers, c'est à moins de 10 ans. Donc, c'est aussi des données qui viennent dans la littérature vraiment très récemment. Et c'est logique qu'il n'y ait pas consensus. Il n'y a jamais complètement consensus dans la littérature, mais là, en plus, on a très peu d'études. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas incohérent d'avoir une étude qui va dans un sens, une autre étude, parce que sur le temps long, pour l'alimentation et cancer, indépendamment de l'origine biologique, il a fallu des années pour qu'on voit quels sont les aliments nocifs en termes de cancer. Donc, ce n'est pas très étonnant qu'en 10 ans, on n'y voit pas encore très clair en sachant qu'il y a réellement deux publications de bonne qualité, celle de Nutrinet et celle danoise. La publication de Grande-Bretagne, elle est vraiment très grossière. C'est intéressant parce que c'était opportuniste, mais c'est très grossier l'estimation de l'exposition. Les deux autres ont à peu près les mêmes avantages et inconvénients. Et un des éléments qui peut être critiqué dans les études comme ce qui sort dans Nutrinet sur l'aspect cancer, c'est le déclaratif des personnes avec confirmation du cancer. C'est peut-être un petit peu technique, mais on va vers les cliniciens, etc. pour avoir les informations sur le diagnostic. Mais ceux qui déclarent « je n'ai pas de cancer », on n'a pas de vérification. Parce qu'en France, on n'a pas de registre national de cancer. Donc, dès qu'on fait des études en dehors des départements qui n'ont pas de registre, c'est compliqué d'avoir une information de qualité sur les cancers. Et en cela, elle est de moins bonne qualité que les quêtes danoises qui, depuis les années 60, les pays scandinaves ont des registres nationaux de cancer. Nous, on n'en a toujours pas. Et les cancers, c'est là où on a la meilleure couverture. Donc, quand on se pose des questions et qu'on veut faire des suivis de population, les cohortes, c'est une bonne chose, mais il faut encore avoir les pouvoirs publics qui permettent d'avoir des suivis de bonne qualité en termes de santé ou des suivis de bonne qualité en termes d'exposition, ce qui n'est pas le cas de notre pays. On est un des derniers pays d'Europe en termes de surveillance sanitaire quand même, donc en termes de surveillance des populations. Donc, ça, c'est aussi, ça sort du cadre, mais du coup, ça donne des limites sur ces aspects-là. Est-ce que vous pourriez juste peut-être préciser selon quel indicateur on est les derniers ? Sur les registres de cancer. Sur les registres ? C'est-à-dire qu'on a 20 % de la population française couverte. Donc, on est comme les Italiens et comme les Espagnols, mais tous les autres pays d'Europe ont des registres nationaux des cancers, ce qui n'est pas notre cas. Donc, dès qu'on s'interroge sur ça, ça pose des soucis sur la qualité des données. Et donc, on est en retard ou alors il faut mettre en place des méthodologies ad hoc et qui sont moins robustes que ce qui est sur ces diagnostics-là. Et c'est important. Et sur l'exposition, c'est la même chose. Vous avez mentionné l'étude qui a été faite en Californie sur les riverains et l'exposition au Paraguat. En Californie, ils ont ce qu'on pourrait avoir en France et qu'on ne se donne pas réellement les moyens. C'est-à-dire qu'ils ont des données à la parcelle et ils croissent ça. C'est dans le domaine public pour tous les chercheurs et ils croissent ça avec tout un tas d'événements de santé. Ce qu'on est incapable de faire en France. Et ils le font depuis très longtemps. Merci beaucoup pour ce point. avis aux instances dirigeantes de la santé de nous faire gagner des places dans le classement des meilleurs élèves sur cette question-là. Peut-être garder un peu quelques points ou vous continuez. Et ensuite... Juste un dernier point par rapport à la deuxième question que vous avez évoquée. sur, par exemple, au CSORI, il y a un appel d'offres qui a été mis en place en s'appuyant sur les territoires ateliers qui ont déjà des données de surveillance en termes d'écotoxicologie pour avoir des données aussi sur les agriculteurs et les riverains et pouvoir faire des comparaisons à l'intérieur du même projet entre les différents systèmes de culture sur l'exposition professionnelle environnementale pour les riverains entre différents systèmes de culture. Et même si je partage les conclusions que vous avez sur le meilleur état de santé lié à l'agriculture biologique, notamment pour les professionnels, mais faisons attention à ne pas remplacer un risque chimique par un risque mécanique, notamment pour les agriculteurs biologiques. C'est-à-dire que là, il y a certainement à surveiller les troubles musculosquelettiques, les risques psychosociaux parce qu'il y a plus d'incertitudes, etc. Et il y a déjà un agriculteur qui se suicide tous les jours quasiment en France. Donc, faisons attention à ces aspects-là sur les filières. Alors, on n'a pas, en effet, j'avais regardé fut un temps d'études, me semble-t-il, différenciées sur de moindre ou de surcroît de type de suicide en fonction de bio non bio, ce qui serait un peu glauque, comme voilà, mais voilà, en tout cas, sur cette question-là, en tout cas, sur cette question-là. Bien, après, voilà, après, c'est un point que vous soulevez, en effet, sur la charge, on parle notamment pour les maraîchers très diversifiés, on parle effectivement d'une charge mentale en termes de planification qui n'est pas peut-être propre au bio, mais qui est liée justement à la charge de petits maraîchers très diversifiés qui peuvent avoir effectivement des contraintes de pénibilité physique et mentale. pour, on va passer à vous. Donc, Bernard Salle, merci. Voilà, pareil, un peu vos retours, vos principaux points d'attention et peut-être effectivement pointer vers des études en cours qui sont susceptibles de nous amener des compléments de connaissances ou voilà, et ensuite, on passera, si vous avez des questions à adresser à Fanny et à Rodolphe et préparer vos questions côté Salle parce que je sais que côté santé, il y en a, je vois déjà des mains qui aimeraient se lever. Déjà pour la présentation, toutes mes félicitations. Moi, j'ai trouvé que c'était très complet. Donc, vous n'êtes pas limité simplement à la composition des aliments bio, mais ce qui est plus important, c'est la transformation et l'ultra-transformation et qu'un aliment bio ultra-transformé n'est pas très différent d'un aliment non bio ultra-transformé. Si je prends des laits, par exemple, des laits bio de croissance pour les enfants, pour les bébés, qu'il soit bio ou pas bio, il est ultra-transformé et ce n'est pas très bon pour les enfants. Donc, la deuxième chose, c'est que en épidémiologie, donc, tu n'en as pas vraiment parlé, mais il n'y a pas de lien de causalité. C'est des associations et en fait, la causalité, elle est importante pour moi, donc, étant toxicologue et cette causalité, elle est très difficile à mettre en évidence. Elle est pour une raison primaire qui est que les toxicologues évaluent les toxicités molécules à molécules. On évalue très difficilement les mélanges et donc, on a des modèles pour évaluer les mélanges, mais donc, c'est discutable. Et évaluant les molécules à molécules, on n'évalue pas non plus, en fait, ce qu'utilisent les agriculteurs. En fait, c'est directement des produits qui sont déjà avec d'autres qui sont mélangés à une substance active et mélangés à différents autres produits. Certains ont été interdits. POA a été interdit il y a quelques années et donc, qui était présent dans le round-up, mais il y a d'autres produits qui sont présents. Donc, on est exposé non seulement aux substances actives, mais on est aussi exposé déjà à des mélanges des produits utilisés par les agriculteurs. En plus, les agriculteurs n'utilisent pas une seule substance active, mais plusieurs substances actives. Donc, ça complique tout ça. Donc, c'est évident qu'il est difficile pour un toxicologue de relier, en fait, un effet chez les agriculteurs exposés à une substance précise. Donc, les épidémiologistes ont réussi, pour certaines substances, à montrer que les organophosphorés, c'est ce que tu as dit, étaient plus, étaient véritablement impliqués dans des problèmes, en particulier, neurologiques, mais parce que derrière, on a en fait des évidences en termes de mécanismes d'action des organophosphorés. Donc, le deuxième point, donc, c'est, ça a été mentionné un tout petit peu, mais je crois qu'il faut qu'on élargisse à l'exposome. Il ne faut pas qu'on reste simplement à de l'alimentation bio, non bio. On est exposé à plein d'autres choses. On est exposé par voie aérienne, par, il n'y a pas que l'aliment, donc l'eau, n'oubliez pas que l'eau est excessivement contaminée et il n'y a pas que des résidus de pesticides, il y a des résidus d'antibiotiques, il y a des microplastiques, il y a des tas de cochonneries dans l'eau, qu'elle soit, et votre eau en bouteille, elle n'est pas meilleure que l'eau, que l'eau réglementaire du robinet. Donc, et quelquefois, elle est bien pire. Donc, il faut le savoir, c'est tout, il y a des réglementations, il faut savoir que l'eau n'est pas extraordinaire. Et elle n'est pas extraordinaire et c'est vrai que l'agriculture conventionnelle participe, en fait, à une dégradation de l'eau. Bon, ça a été dit ce matin et l'agriculture biologique est plutôt en faveur, en fait, de préserver une eau de meilleure qualité. Donc, sur les... Donc, je n'ai pas véritablement trouvé de... J'ai trouvé et j'ai bien aimé, en fait, sur l'épidémiologie, c'est vrai, c'est ce qu'a dit Pierre, en fait, il y a assez peu de données, c'est récent et il est normal qu'il y ait des données qui soient positives, négatives. Ça ne gêne pas un scientifique. Donc, ce qu'il faut, c'est plus de données avec des données de très bonne qualité. Moi, ce que je veux dire, quand on regarde les études épidémiologiques, je ne suis pas épidémiologiste, mais il y a beaucoup de biais. Il y a des biais, d'une part, que les personnes qui mangent une... Donc, qui mangent en bio, donc, sont plutôt CSP+. Dans NutriNet, c'est majoritairement des femmes. Donc, il y a déjà un biais de genre. Il y a un biais de genre. Il y a un biais au niveau des professions. Et donc, ils mangent plus de végétaux et moins de viande. Et je vous rappellerai que la viande est considérée comme un cancérogène probable, donc, par le cirque. moins de 500 grammes de viande par semaine si vous voulez être en dessous, en fait, du sur-risque. Donc, ils mangent moins de viande, ils mangent différemment. Et ça, on ne l'a pas vraiment dans ces enquêtes-là. Moi, je ne l'ai pas vu. Donc, est-ce qu'ils mangent plus ou moins ultra-transformés ? Ça, ce n'est pas évident parce que s'ils mangent, si les bios mangent moins ultra-transformés que les non-bios, à ce moment-là, on s'attend à un effet sur la santé. Donc, ça, c'est un petit peu pour les questions que je me suis posées en vous écoutant tous les deux. Dernier point sur la littérature. Donc, vous ne pouviez pas lire un million, je ne sais plus, de 900 000. On peut utiliser l'intelligence artificielle pour essayer d'avoir quelques résultats. Sauf que, de mon point de vue, la littérature scientifique est à évaluer avec un certain recul. En effet, moi, je suis d'une vieille génération, donc il y avait des revues, il y avait des impact factors et il y avait des reviewers qui reviewaient véritablement les dossiers. Là, actuellement, on a cette littérature classique, mais on a une littérature en fait différente, une littérature où il n'y a quasiment pas de reviewers, où on publie directement en ligne et cette littérature-là est prise en compte et devrait être prise en compte de façon de faire très attention à ce type de littérature. Le deuxième point dans la littérature, c'est que, venant de la science dure et fondamentale, un résultat ne me suffit pas. J'ai besoin qu'un autre laboratoire d'un autre pays trouve un résultat similaire. et s'il ne le trouve pas, donc je doute tout le temps du résultat que je lis. Je ne crois pas à la lecture d'un seul résultat. Le troisième point en fait sur les revues, c'est ce qu'on a fait. Nous, j'ai participé à l'expertise collective 2021 de l'Inserm et on a vérifié que ce qui était publié dans la littérature de bonne qualité était subventionné ou non par l'industrie. Il faut faire très attention à ça. En fait, les industriels, qu'est-ce qu'ils font ? Moi, je l'ai bien vécu, j'ai travaillé sur le glyphosate à la fois pour l'ANSES et puis pour l'Inserm. Donc, sur le glyphosate, on s'aperçoit que quand il y a un résultat qui vient de l'académie et qui montre que le glyphosate a en effet un effet génotoxique. Donc, ma spécialité, c'est génotoxicité. Donc, on s'aperçoit rapidement que six mois après, il y a un article qui dit exactement l'inverse et quand on regarde et c'est publié par des laboratoires académiques mais qui sont subventionnés par Monsanto et maintenant par Bayer. Donc, faire très très attention, en fait, c'est le... Donc, nous, ce qu'on vit et ce que je vis journalement à l'ANSES dans le cadre de Rich, c'est que quand on trouve quelque chose en académique, il y a de l'incertitude qui est générée par les industriels. et on est dans un monde où on est déjà biologiquement dans l'incertitude et dans la réflexion et on est pollué, en fait, par des financements sur des recherches qui essayent de mettre, en fait, beaucoup plus d'incertitudes pour que les gens, en fait, ne sachent toujours pas ce qu'ils veulent et donc, ils se retournent sur les réseaux sociaux et ils sont sûrs maintenant qu'ils ont un avis et leur avis avec l'intelligence artificielle leur dit qu'ils ont raison donc ils n'ont plus de questions à se poser. Merci beaucoup Bernard. Je crois que Pierre voulait réagir peut-être juste avant parce qu'on n'a pas la chance d'avoir parmi nous toute l'équipe de l'EREN qui a beaucoup publié sur ces questions. Juste, je me fais un peu en quelque sorte leur porte-parole puisqu'on a pas mal échangé bien sûr tout au long avec eux, avec elle et avec l'équipe en fait, pour dire par rapport au point sur le régime et le fait que effectivement, la part carnée est davantage susceptible de déployer des cancers. Elles ont, je dis elles parce qu'effectivement je pense à Emmanuel Casbuillot, Julia Baudry, en fait, ils ont globalement l'équipe bien sûr ajustée et ils ont considéré en fait et évalué le fait que l'effet propre de la partie bio perdure au-delà après ajustement avec le régime parce qu'évidemment, c'était une critique qui avait été énoncée au démarrage puisque les premiers travaux ont consisté à caractériser vraiment cette cohorte et donc à pointer du fait qu'elle était vraiment comme l'a rappelé Rodolphe très différente dans sa caractérisation de consommation et donc derrière, ils ont ajusté avec le régime donc ça a bien été pris en compte. Je ne sais pas si c'est ça Pierre que tu souhaitais préciser. C'était ça que je voulais préciser. Voilà, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a des ajustements qui sont faits et d'ailleurs avec et sans ajustements ça donnait les mêmes résultats. Exactement, c'est ça. Et alors qu'ils trouvaient bien des équilibres et donc ça voulait dire que leur indicateur de consommation bio n'était pas corrélé à la viande directement et donc même s'il y avait des... Donc c'est quand même important qu'il y ait la prise en compte de pas mal de facteurs et peut-être ce que je voulais compléter qui va dans le sens de ce que disait Bernard c'est l'épidémio, une étude ou une discipline toute seule ne fait pas la causalité, la toxico pas plus que l'épidémio et que c'est un mélange d'arguments et notamment et faire attention parce que vous avez mis beaucoup en avant les cohortes et je coordonne une cohorte comme vous l'avez gentiment dit ceci dit les études qu'à témoin il ne faut pas les oublier les transversales non plus plus on a de schémas d'études différents qui vont dans la même dans la même direction plus il y aura de chances que ça soit causal si on ne met que des cohortes elles ont toutes à peu près les mêmes limites et c'est le mélange des limites qui donneront la force du résultat donc ne faisons pas je ne vous en supplie que des cohortes après ne pas avoir voulu en faire en France et si on aborde cette question de la causalité juste pour notre auditoire ça me donne l'occasion de préciser et de faire un petit salut clin d'oeil à distance à une de nos collègues qui a contribué à ce chapitre santé donc Céline Gentil-Sergent qui est basée en Martinique je tiens à saluer le fait que le rapport INSERM 2021 pour le problème massif de Chlordécone en Martinique a pointé là au delà du lien fort carrément établi une causalité ce qui est extrêmement rare d'arriver à la causalité donc c'est quand même là une contamination généralisée avérée et même un lien strict de causalité on ne veut pas être trop long et on va donner la parole bien sûr à la salle on a pas mal de bras qui se lèvent je laisse les micros se balader peut-être un ordre pour ceux qui ont des questions et on reviendra vers vous bien sûr sur les questions à venir oui oui bonjour Jérôme Cahier producteur en bio moi j'avais deux questions la première s'il y a du lobbying qui cherche un petit peu à déstructurer vos projets est-ce qu'aujourd'hui on peut imaginer aussi qu'il va se développer du lobbying pour confirmer vos choix parce que vous avez précisé qu'il fallait que quelqu'un d'autre ressorte à peu près le même résultat pour que ça ait vraiment du sens donc voilà est-ce que vous voyez dans d'autres pays des gens qui font les mêmes recherches que vous est-ce que c'est uniquement en France ou en Europe que ce type d'études est fait ça c'était la première question la deuxième c'est sur le sujet des effets sur la santé à la fois des producteurs qui sont souvent mis en avant mais aussi des personnes qui habitent autour c'est est-ce que vous avez commencé à regarder aussi le saut de génération c'est-à-dire la dormance de l'impact des molécules mais dans une deux voire trois générations est-ce qu'il va y avoir la possibilité d'étudier ça parce que ça fait seulement 80-90 ans qu'on utilise un certain nombre de molécules très polluantes et la plupart des consommateurs en fait on est surtout inquiet pour nos enfants mais moi en tant que producteur je me rends compte que je suis né sur une exploitation qui utilisait beaucoup de phyto je fais partie de la génération pour lesquelles les parents ça a sauvé l'exploitation moi j'ai été sensibilisé je suis passé en bio mais en fait je suis inquiet pour mes enfants pas parce que moi j'en ai pas utilisé mais peut-être parce que mes parents en ont utilisé ou mes grands-parents l'ont utilisé sans les équipements de protection individuelle enfin on ne maîtrise rien donc voilà est-ce qu'à un moment donné on aura des résultats ou des études sur ça ? Merci je rappelle juste la consigne qu'on n'a pas rappelée dans chaque table ronde merci de bien penser à vous présenter quand vous prenez la parole ce que vous avez fait et merci également ce que vous avez fait et merci de poser des questions assez courtes pour qu'on ait le temps d'interagir avec chacun d'entre vous ou la plupart d'entre vous merci donc premier point première réponse à votre question je parle de littérature internationale c'est pas la littérature française qui est contrée donc le lobbying il est au niveau international il n'est pas donc je parlais simple je parlais en fait de revues en particulier elles n'étaient pas françaises sur le glyphosate c'est pas beaucoup les français qui ont publié là-dessus le deuxième point est intéressant il y a deux réponses à votre il reste il reste des pesticides qu'ont utilisé vos parents et grands-parents le lindane a été interdit en 98 si je me souviens bien il est toujours présent on en retrouve on en retrouve dans le lait on en retrouve on peut en retrouver avec les techniques qu'on a actuellement donc de dosage qui sont très sensibles on utilise la spectrométrie de masse maintenant quasiment tout le temps donc on arrive à trouver des traces donc ça existe en traces maintenant sur un plan toxicologique c'est tellement bas qu'on ne peut pas dire que ça a un impact sur ni votre santé ni celle de vos enfants donc c'est pas mais il y a une autre question derrière c'est vos grands-parents ont peut-être été exposés très fortement à certains à certains pesticides et il y a du transgénérationnel on a très peu de données actuellement scientifiques mais on sait qu'il y a des des effets épigénétiques de certains de certains pesticides et s'il y a des effets épigénétiques qui sont transmis à la descendance donc là on n'est pas dans la mutation le cancer etc on est sur des modifications d'épigénome et qui peut avoir des effets sur vous ou sur vos enfants ça peut passer plusieurs générations mais là il faudra beaucoup de cas pour qu'un épidémiologiste à côté puisse vous donner une réponse bonjour Céline Santos-Tunes directrice générale du GABIL de France j'ai une question pour monsieur Lebaillier et une question plus générique le registre national est-il en cours ça nous rassurerait peut-être et la deuxième question on a aujourd'hui alors évidemment un lendemain d'élections un petit peu atypique ma question n'a peut-être pas sa place mais on a quand même un ministre délégué aujourd'hui à la santé qui est l'ancien président de la Fédération française hospitalière est-ce qu'il a connaissance du fruit des études qu'on a eu la chance d'entendre aujourd'hui ? Donc le registre national c'est un vieux serpent de mer ça a été extrêmement compliqué d'avoir déjà un soutien en registre et là actuellement on fait un peu on pense que le système que le système de données de santé health data hub et autres va résoudre le problème parce qu'on ne peut pas mettre d'argent dans les registres dans notre pays donc on se dit que c'est l'intelligence artificielle qui va permettre avec des algorithmes d'avoir un mélange de données de mauvaise qualité pour faire des données de bonne qualité moi j'ai un petit peu du mal à accepter ça mais un registre national de très bonne qualité pour l'instant il n'y a pas de signe pour dire qu'on a envie de le faire et donc il y a plein de situations où ça sera compliqué j'en profite on fait bien de l'international sur les professionnels on a un consortium international de cohorte agricole et là on travaille avec les brésiliens parce que le Brésil c'est en pleine expansion des produits de synthèse avec l'Argentine donc là il y a des il commence à y avoir des émergences de choses dans ce pays là et sur malheureusement non l'épidémio n'est quasiment pas écouté même à l'Institut national du cancer où on entend même que les registres oui bon l'épidémiologie bon on sait assez de choses sur les facteurs de risque de cancer ce qui est faux il y a des cancers comme le cancer de la prostate où on ne sait quasiment rien des facteurs de risque donc non on ne peut pas dire que l'étiologie des cancers soit une priorité tout à fait d'accord tu peux continuer avec le LNH on ne connait pas non plus les facteurs donc il y a beaucoup de cancers je continuerai juste je pense qu'en France malheureusement on n'est pas dans une politique de santé de prévention on est malheureusement et ça explique aussi ça explique que les pays nordiques qui sont dans la prévention on s'éregistre parce qu'ils se posent des questions de prévention nous on n'est pas on n'est pas dans la prévention c'est dommage c'est malheureux est-ce que je m'autorise une question du coup est-ce qu'on aurait des éléments d'interprétation alors peut-être ça serait appel à des sociologues mais de par notre histoire ou pourquoi est-ce qu'on est moins porté alors qu'effectivement on sait que d'un point de vue économique c'est souvent moins onéreux pour une société d'investir dans la prévention est-ce qu'on arriverait à avoir des éléments que vous connaissez ou intuités sur ces questions il y a un rapport de l'académie de médecine sur exposome et prévention donc on pose les questions en termes de prévention il faut arrêter de faire de la médecine interventionniste et curative pour répondre j'ai d'abord paraphrasé un ancien collègue et ami Christopher Wilde qui était le directeur du centre internationale de recherche sur le cancer qui dit un des éléments d'explication qu'il avait lui c'est que vous allez avoir quasiment jamais personne qui va vous dire merci de lui avoir permis de ne pas avoir de cancer alors que vous allez avoir des gens qui vont vous serrer la main parce que vous avez guéri de son cancer donc c'est un des éléments on est c'est à la mode de parler des satisfactions qu'on a à faire du clic etc mais il y a aussi ces aspects là et l'autre élément on l'évoquait juste quand je me suis assis à côté de Bernard tout à l'heure les grandes écoles en France sont assez déconnectées de la recherche c'est une particularité quand même pas mal de la France où les élites les décideurs sont très déconnectés de la recherche contrairement aux anglo-saxons aux scandinaves et même voire aux allemands donc ceci explique cela aussi sur les aspects de prévention et cette déconnexion merci beaucoup alors il y a plusieurs mains levées après je prépare Alice sur le fait qu'on viendra aussi sans doute vers les 600 internautes qui nous regardent et nous écoutent peut-être qu'on enchaîne les questions on prend 2-3 questions c'est moi oui Anne Landière à la chambre régionale d'agriculture Occitanie moi je suis un peu surprise par rapport vous avez évoqué tout à l'heure l'absence de lien par rapport aux pratiques culturales sur des parcelles et puis l'exposition aussi bien des agriculteurs que des riverains l'AMSA a énormément de données depuis très très longtemps ce serait tout à fait faisable et possible de lier ces données avec des pratiques culturales à l'échelle des communes ou des cantons c'est quelque chose qui pourrait être envisagé mais c'est surtout parce qu'il n'y a pas de volonté non c'est surtout qu'il n'y a pas de données c'est à dire que l'AMSA il n'y a quasiment pas de données sur les activités des personnes donc il y a la médecine du travail qui collecte un peu mais c'est pas organisé pour être colligé derrière pour pouvoir faire le lien entre des données d'exposition de pratiques culturales mais c'est très très limité ce qu'il y a en plus la santé au travail c'est quand même essentiellement sur les salariés et basé quand même sur le volontariat pour les exploitants agricoles donc du coup il y a toute une partie d'exploitants agricoles qui passent complètement sous les radars de la connaissance par l'AMSA et on n'a pas ce culte de l'agrégation de données dans de bonnes conditions voilà donc non malheureusement on est d'accord quand on a fait Agrican c'est des affiliés MSA on a essayé de voir avec eux ce qu'il y avait comme données parce qu'on savait qu'on n'allait pas avoir 100% de participation donc documenter un peu les participants et les non-participants et il n'y avait quasiment rien comme données parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens non plus pour faire ce type de choses oui j'avais une question Amélie Carrière d'Arvalis par rapport aux cohortes de consommateurs bio vous avez parlé d'obésité moins d'obésité chez les consommateurs de bio est-ce qu'il n'y a pas aussi un facteur par exemple plus d'activité physique chez les personnes qui mangeraient plus bio c'est ce qu'on a évoqué sous le vocable c'est notre dialecte de la confusion et donc a priori si c'est des données d'incident c'est plutôt des bonnes qualités et donc on peut ajuster et dans un certain nombre de données on tient en compte et on gomme cet effet là et si c'est des données de bonne qualité sur l'exposition à l'agriculture biologique en général qu'on ajuste ou qu'on n'ajuste pas il n'y a aucune raison que ça soit ça modifie par contre si c'est des études qui sont à un moment donné là c'est plus compliqué donc c'est pour ça qu'il faut varier les schémas d'études parce qu'il n'y a pas que des cohortes il y a des analyses transversales et qui peuvent peut-être être plus sujet à caution même s'ils ont d'autres forces tout à fait d'accord mais un petit bémol c'est que diabète-obésité il y a aussi un facteur donc héréditaire via le microbiote donc ça dépend aussi d'où vous venez on va peut-être garder cet élargissement vers le microbiote pour notre conclusion on en avait parlé un petit peu mais il y a des questions là oui j'ai juste une petite Laurence Forréon agence bio j'ai une petite question justement en relation avec le microbiote et la production de données dans certaines cohortes justement par exemple French Cut on fait des analyses enfin à un moment donné il y a des analyses biologiques pourquoi on ne fait pas ça pour Nutrinet par exemple parce que ça permettrait d'avoir les données de santé des membres de la cohorte c'était un élément que je voulais parce qu'il y a un club cohorte en France où il y a Nutrinet il y a d'autres cohortes dont la nôtre et justement on a eu une présentation du French Cut qui pour l'instant est juste en début donc il y a une plateforme et il va y avoir un appel d'offres et normalement il y a un certain nombre de cohortes de gens de Nutrinet et sans doute de professionnels agricoles qui vont pouvoir bénéficier de ce type de choses s'il y a un peu de moyens de donner sur cet aspect là mais nous on collecte dans une biobanque des sels d'agriculteurs dans différents systèmes de production donc oui ça sera dans le futur on va pouvoir documenter ça donc le train est étonnant ? oui oui peut-être arrêter les appels d'offres et un peu plus de soutien régulier sans passer par des appels d'offres ça éviterait que les chercheurs cherchent de l'argent et nous aussi oui c'est vrai Fanny nous tous collectivement et des indicateurs de réussite alors là-haut vers Alice je me tourne pour que effectivement nos internautes puissent aussi poser leurs questions ou en tout cas recueillir une ou deux d'entre elles si un micro veut bien parvenir vers Alice si des questions récurrentes ou voilà un peu arrivent vers toi en fait vous avez beaucoup répondu parce qu'il y avait eu plusieurs questions sur justement les biais des études donc je crois que avec le redressement des données donc les sujets ont été déjà abordés d'accord donc on peut peut-être prendre encore une dernière question de la salle et ensuite on fera une petite pause et on se dirigera lentement mais sûrement vers la table ronde finale de notre colloque est-ce que vous avez une dernière question sinon je demanderais à nos intervenants déjà de les remercier et peut-être le fameux en anglais take home messages voilà les éléments clés que vous aimeriez qu'on garde en tête Natacha juste une petite question ah une nouvelle question alors c'est pas du tout une question mais c'est peut-être pour nous rassurer tous j'ai deux de mes stagiaires là qui sont en train de vous écouter j'ai ma fille qui est en quatrième année de médecine pareil ils sont fous donc là je suis en train de leur dire changez les choses et bougez-vous donc peut-être que ça sera pas vain en tout cas j'espère avec eux ils sont fous pourquoi ? ils sont fous pour quelle raison ? écoutez je vous lis excuse-moi Julien si tu m'entends je vais lire ton texte je vous dis ça une des causes des mortalités les plus importantes qui pourraient être évitées avec une bonne communication et une législation incitative mais la France n'est pas au courant trois points de suspension le lien entre la bio et la diminution des cancers est très parlante et touche tout le monde je pense que c'est malheureusement le meilleur moyen d'influencer les consommateurs utilisons-le bref deux étudiants en droit des élèves en médecine complètement touristes sur le sujet et je ne les juge pas mais si c'est ça leur réaction merci à vous je pense que c'est important de vous laisser aussi en tant que nos invités vos conclusions ce que vous aimeriez nous livrer comme dernier message peut-être et bien sûr Rodolphe et Fanny n'hésitez pas si aussi j'avais une question pour Rodolphe et Fanny justement est-ce que vous avez vu des éléments sur la qualité des aliments bio en fonction de l'origine de production des aliments bio parce que les labels peuvent être les mêmes dans toute l'Europe la réalité du contrôle n'est pas forcément la même déjà en Europe et hors Europe de se dire par exemple j'avais été sollicité par le ministère des affaires étrangères pour aller faire regarder un peu ce qui se passait dans la floriculture au Kenya parce que toutes les roses qu'on a là c'est essentiellement des roses du Kenya et d'Ethiopie et maintenant de Colombie qui sont super chargées en pesticides on a des reconnaissances de myelomultipes chez des fleuristes parce qu'il y a beaucoup et donc vous me disiez il y a un cahier des charges au Kenya bien sûr il va être complètement suivi donc est-ce que vous avez regardé est-ce que vous avez vu des données sur l'origine géographique de production des produits bio de voir si on a les mêmes résultats l'EFSA le fait l'EFSA donne ses indications en fait alors par contre c'est toujours vis-à-vis des LMR donc est-ce que je respecte les bonnes patriques agricoles européennes et la réponse c'est quand même globalement non parce qu'on a 4 fois plus de déplacements de LMR sur des produits origines hors Europe qu'en origines Europe Juste LMR LMR ne veut pas dire toxicité donc les LMR c'est des limites maximales de résidus et elles sont généralement donc à 10 fois 100 fois 1000 fois donc en dessous ne correspondent pas véritablement à la toxicité 1000 fois supérieure donc à ce qu'on attendrait en toxicité donc ne pensez pas à LMR toxicité il n'y a pas véritablement de rapport pour les pesticides on peut faire un rapport et on peut vérifier que les LMR donc les bonnes pratiques agricoles donc ne vont pas impacter sur la santé il n'y a aucune donc il n'y a aucun problème donc de travailler avec les LMR pour mieux travailler avec ce qu'on appelle les valeurs toxicologiques de référence ou là il en a déjà parlé donc sur les d'autres journalières admissibles sur ce genre de paramètres plutôt que les LMR C'est bon ça marche voilà oui moi de mon côté j'avais j'avais relevé des besoins de recherche à la fois pour mieux caractériser les produits bio transformés on a beaucoup parlé des pesticides et moi j'étais plus sur l'aspect transformation parce qu'aujourd'hui on connaît encore mal qu'est-ce que c'est qu'un produit bio par rapport à un produit conventionnel en termes de données disponibles j'avais peu de choses à me mettre sous la main et puis et puis au-delà pour pouvoir en mesurer ces différences vis-à-vis de l'impact sur la santé il nous manque beaucoup de données d'exposition effectivement pour pouvoir vraiment conclure sur quel est l'intérêt des aliments bio transformés sur la santé par rapport aux aliments conventionnels merci Fanny on va je pense clore ici merci beaucoup pour tous vos éléments et on va passer après une courte pause sur la table ronde finale qui sera animée par Emery Cullet merci merci merci